... Revenons sur la procédure de sécurité que votre moniteur vous enseignait. Avec le système SOS, les mots-clés sont « Jambes », « Regarder », « Attraper », « Tirer », « Cambrer », « Libérer ». Vous pourriez devoir faire cette procédure de sécurité dans le cas d'un incident à basse ou à haute vitesse. Vous devez donc la connaître sur le bout des doigts. La procédure de sécurité pour le système SOS est « Jambes », « Regarder », « Attraper », « Tirer », « Cambrer » et « Libérer ». Tous les parachutistes doutent un peu d'eux-mêmes tant qu'ils n'ont pas subi leur premier incident. Mon premier est arrivé à mon 723e saut. Tout ce temps, j'ai répété la procédure de sécurité au sol, dans l'avion, mais je n'étais pas sûr à 100% de comment je la ferais jusqu'à ce que ça arrive. Et quand c'est finalement arrivé, la procédure était automatique. Avec le mot clé « Jambes », les jambes sont mises en arrière, sous le corps. Ça force les hanches à se placer vers l'avant. Quand on tire la poignée de Libération, on se retrouve alors en position à plat, face au sol. C'est la meilleure position, puisqu'elle fait de nous une plateforme d'où peut jaillir le parachute de réserve. Il vaut mieux prendre le temps de regarder et repérer la poignée, plutôt que de perdre un temps précieux à tenter de l'atteindre sans l'avoir. Au mot clé « Attraper », la main droite agrippe la poignée en passant devant le torse, le pouce à travers la poignée. Au même moment, la main gauche est placée au-dessus, permettant de tenir la poignée fermement. La technique pour tirer est de tendre complètement le bras vers le bas, pour s'assurer que le câble soit totalement libéré. Ensuite, on reprend une position bien cambrée. Et enfin, la dernière partie, c'est la libération des câbles. On le fait en balayant les câbles de la main gauche. On balaie tous les câbles si nécessaire. On balaie tous les câbles de la main gauche. Sous-titrage FR ?